Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues Ou Quoi, donc aujourd'hui nous allons parler des jeux que j'attends le plus en 2023, donc mon futur top 2023, en tout cas les jeux que j'attends le plus pour cette nouvelle année, et on commence tout de suite après le générique. L'un des jeux que j'attends le plus cette année, et bien je vous ai déjà présenté un prototype de celui-ci, il s'agit de Spark Riders 3000, édité chez Arcada Studios, donc dans Spark Riders 3000, vous allez incarner une équipe de vaisseaux, vous allez avoir un pilote, vous allez avoir des paires différents personnages, qui vont vivre dans leur vaisseau et faire passer de rôle, voilà, vous allez un coup aller activer un bouclier, un coup vous allez tirer au laser, un coup vous allez faire des achats de matériel, etc., et puis donc vous allez devoir atteindre votre objectif de livraison, vous êtes un peu les livreurs chronopost de l'espace, et donc vous allez, alors chronopost, mondial relais, je ne sais pas, il faut que j'en cite plusieurs peut-être, je ne sais plus, bref, Colissimo, enfin bref, du coup, et puis donc vous allez rejoindre votre but, peut-être si vous arrivez à vaincre les extraterrestres qui vont venir vous attaquer pour vous voler tous les cadeaux ludiques que vous êtes en train de livrer à tous les joueurs du monde, et bien voilà, donc si vous arrivez au bout et que vous avez réussi à livrer votre commande, et bien vous pourrez passer à l'étape suivante, et vous allez avoir tout un tas de missions comme ça, qui vont être de plus en plus difficiles, avec de plus en plus d'extraterrestres, des buffs, etc., le matos, il va être dingue, parce qu'il y a plein eu plein de stretch goals de débloquer, c'est absolument génial, l'application, on avait essayé, elle est trop bien, Spark Riders 3000, on n'attend que ça, donc j'espère cette année. Le prochain jeu, il s'agit de Vampire The Mascarade Chapter, édité chez Flyos Games, donc là, ce coup-ci, on est sûr qu'il arrivera cette année, puisqu'en fait, la VO, elle est déjà imprimée, donc c'était un Kickstarter, la VO était déjà imprimée, et puis, allez, bientôt, là, ils ont réimprimé un livret qui avait une erreur, a priori, et ça va bientôt être expédié de Chine, là, le conteneur va partir, et puis, en fait, les versions multilangues, donc le français, l'allemand, et puis je ne sais plus quoi, l'italien, je crois, vont partir, là, sont en impression, et vont partir après le nouvel an chinois, donc début février, pour une réception, a priori, vers mi-mars, un truc comme ça, dans la maison. Donc ça, c'est vraiment cool, donc Vampire The Mascarade Chapters, vous allez incarner des personnages que vous allez faire évoluer à travers un arc narratif extrêmement large, avec des embranchements, c'est un jeu vraiment narratif, dans lequel vous allez faire de la coop, et donc vous allez être dans l'univers de Vampire The Mascarade, donc c'est vraiment absolument dingue, il y a, je ne sais plus combien de scénarios, enfin, ce n'est pas des scénarios, en fait, c'est toute une histoire avec des embranchements différents, c'est incroyable, ça va être un jeu d'une profondeur dingue, et puis, je pense que la campagne va être très longue, donc ça, c'est un matos fabuleux, c'est un jeu qui s'annonce fabuleux, tous les tests, pour l'instant, disent que ce jeu est fabuleux, donc, eh bien, on espère que, lorsqu'on va le tester et vous le présenter, on pourra vous dire qu'il est fabuleux, je sais que ce jeu va être édité en français, chez Funforge, voilà, ça, vous le savez maintenant, c'est un jeu qui ne sera probablement pas vendu en boutique, parce que ça va être trop cher, je pense, il sera sûrement vendu, à priori, de ce que j'avais cru en entendre dire, que sur le site, sur la boutique en ligne de Funforge, donc, vous allez pouvoir obtenir votre version de Vampire The Mascara Chapter, si vous ne l'avez pas commandé sur Kickstarter, donc, ça, c'est plutôt chouette, donc, ça, ça va sortir très bientôt, donc, en version Kickstarter, sur Funforge, je n'en sais rien du tout, ça, ce sera à eux de vous le dire quand ils en auront la date, et puis, ben voilà, écoutez, maintenant, on passe au jeu suivant. Alors, cette année, vous avez évidemment vu que Mythic Games était en difficulté et ils ont tout un paquet de jeux qui, des campagnes Kickstarter qui ne sont pas livrées et qui sont, voilà, qui sont encore avec un gros point d'interrogation, donc, quelques-unes sont en cours de livraison, c'est le cas de Darkest Dungeons, mais il y a un jeu que moi, j'attendais particulièrement, et il s'agit de Rainbow, enfin, Rainbow Six, en gros, c'est Six Siege, c'est l'adaptation en jeu de plateau de Rainbow Six, le jeu de tactique, ce jeu tactique où on a un affrontement entre une équipe d'intervention, face à une équipe, voilà, ils n'appellent pas ça les théoristes, mais en gros, c'est ça, voilà, donc, ils vont cacher une bombe, etc., dans un bâtiment, vous allez avoir un certain temps pour placer vos personnages, etc., donc, le jeu, ils promettent tellement de choses hyper cool que, franchement, quand j'ai vu ça, je l'ai pledgé direct parce que c'était trop, trop bien, alors, l'interrogation, peut-être le jeu sera livré, en tout cas, il fait partie des jeux qui, potentiellement, ont une grande chance d'être livré, voilà, par rapport à d'autres, genre, elle, qui, franchement, elle, alors, je pense qu'il ne sera jamais livré, mais ça, c'est eux qui le diront, mais voilà, au moins, Rainbow Six Siege va probablement être livré, donc, on croise les doigts, et puis, on espère ça pour cette année 2023, en tout cas, c'est ce que Mythic Games a annoncé, et, en tout cas, on leur souhaite bon courage, parce que ce n'est pas évident, parce que là, en fait, c'est des gens qui perdent leur boulot, c'est une boîte qui est en train d'un peu de s'effondrer, ils ont vendu plein de licences à Cool Mini Ornode, à Monolith, etc., donc, vous allez retrouver d'autres jeux qui faisaient partie de leur gamme chez les autres, mais, par contre, on espère quand même qu'ils vont arriver à s'en sortir, et puis, à, voilà, à pouvoir, au moins, honorer quelques commandes de jeux de Kickstarter. Le prochain jeu dont je voudrais vous parler, il s'agit de Ibris, alors, c'est Ibris Disordered Cosmos, voilà, c'est... j'ai du mal à retenir le nom, c'est pour ça que j'ai ma petite carotte, alors là, je voudrais vous lire un petit peu le pitch, les dieux primitifs sont tombés, chassés, capturés et torturés par leurs enfants, Kronos, et ses congénères ne sont plus que des vestiges d'un bond ancien, l'ère des Olympiens vient de commencer, après des lustres de combat, un nouvel ordre est établi, Zeus, ses frères et sœurs ont pris la domination des cieux et du monde des mortels, maintenant, ils essaient de s'organiser pour partager les royaumes restants, et savoir qui sera le nouveau souverain. Voilà, donc vous allez... mais les Olympiens ne sont pas encore de vrais dieux, ils doivent évoluer, activer l'étincelle qui les transformera en un dieu, même si leur force actuelle est colossale. Voilà, de plus, ils doivent établir leur domination dans le royaume des mortels, et pour cela, utiliser l'essence de leur père, l'Aegis. Alors, j'arrête là pour le pitch, mais vous voyez un petit peu l'ambiance du jeu, ça va être vraiment absolument dingue, si vous aimez en plus les trucs de dieux grecs, etc., les mondes olympiens, et bien ça va être vraiment super. Donc là, on est vraiment sur un jeu qui se promet d'être accessible à tous. Alors, en fait, c'est un très gros jeu qui peut être très impressionnant, mais il est promis d'être accessible à tous, et d'amuser autant les experts que les débutants. Alors, débutants, on va dire que débutants, si vous n'avez jamais joué à un jeu de société, autre que les jeux que tout le monde connaît, et que personne ne veut plus jouer lorsque vous jouez à des jeux qu'on connaît maintenant, et bien du coup, évidemment, il ne faut pas dire le nom, c'est un peu comme, vous savez, Voldemort, mince, je l'ai dit, et bien du coup, il ne faut pas dire le nom. Vous voyez, des jeux qui commencent par M et tout ça, sinon vous êtes maudits à jamais. Donc, voilà. Donc, Hybris, c'est un jeu que j'attends beaucoup avec différentes mécaniques de pose d'ouvriers, etc. Donc, vous allez voir, c'est absolument génial. J'espère vous le présenter très bientôt sur la chaîne. Le prochain jeu que j'attends pour 2023 sortira normalement en mars chez Intrafin Games, encore une fois, s'il s'agit des chroniques de Drunagor. Donc là, il s'agit d'un dungeon crawler dans lequel vous allez incarner des personnages, vous serez un mode coopératif pour aller explorer les donjons. Sauf qu'en fait, il n'y aura pas que les monstres qui se joueront contre vous, il y aura également les forces, les ténèbres qui joueront également un rôle important dans ce jeu. Et tout ce que vous ferez aura une décision, un choix. Les choix que vous ferez, eh bien, auront une répercussion sur la suite de l'aventure. Donc, c'est un jeu, voilà, avec des figurines, avec des décors, avec des machins. Donc, c'est en 3D, etc. C'est vraiment super. J'attends ça avec impatience et de pouvoir vous le faire découvrir parce que moi, c'est le genre de jeu que je kiffe, voilà, énormément. Donc, on espère vous présenter les chroniques de Drunagor donc en mars cette année. Le dernier jeu que j'attends pour 2023, alors en fait, je ne l'attends pas vraiment parce que je l'ai déjà, il est juste ici. Vous voyez là, juste ici, vous le voyez, ouais, on voit. Voilà, c'est l'Ordre de Veillel, chapitre 2. Donc, en fait, je dis que je l'attends pour 2023 parce que, évidemment, là, je viens juste de l'avoir, je commence à le tester un peu. Et puis, vraiment, j'ai une grosse attente sur ce jeu-là en 2023 parce que, bah, parce qu'en fait, c'est juste incroyable. Donc, ça, je vais vous en parler très bientôt. J'ai une vidéo qui va sortir là-dessus. Je vais vous présenter les règles, comment ça fonctionne, etc. Comment vous passez du chapitre 1 au chapitre 2. Et puis, donc, bah, en fait, on est vraiment là quasiment dans un jeu de rôle avec vos feuilles de personnages. Alors, ce n'est pas des feuilles, c'est des cartons de personnages. Alors, oui, on appelait ça des feuilles de personnages comme dans le chapitre 1. C'est les mêmes, sauf qu'il y en a encore plus. Et vous allez avoir encore plus de monstres, encore plus d'objets, encore plus de tout. Et là, vous allez avoir des vrais plateaux de jeu. Donc, lorsque vous jouiez au chapitre 1, c'était une exploration de donjons. Vous avanciez dans des salles. Et bien là, non, c'est terminé. Vous avez des scénarios. Et je sais, vous en avez 34, je crois, scénarios. Et vous avez un livre avec toute une histoire, avec des choix, avec des répercussions, avec... Enfin, c'est juste incroyable. Donc, le chapitre 2 de l'Ordre de Veillel, voilà, c'est David et Alexandre Rousseau qui ont fait ça. Et là, c'est Paris Edition. Et je vous en parle très bientôt. Mais ça fait partie des gros jeux de 2023. Donc, je voulais forcément vous en parler dans cette vidéo. Et bien, écoutez, voilà, c'est terminé pour cette vidéo, pour le top des jeux à venir. Alors non, je voulais vous parler d'un dernier jeu, mais on n'y a pas encore joué. On vient juste de le recevoir aussi. Il s'agit du secret de mon père, qui était un Kickstarter. Alors, je sais qu'il y a pas mal de petits soucis sur Internet, sur les réseaux sociaux avec ce jeu-là, pour savoir qui l'a, qui ne l'a pas, les livraisons, les boutiques, les 8 euros, machin. Bon, ça, c'est du coup, chacun, il verra son truc là-dedans. En tout cas, le jeu, maintenant, il est là, il existe, et en VF. Et puis, l'application est désormais en VF. Voilà, c'était un des autres trucs aussi qui n'allait pas, c'est que le jeu est sorti avec l'application qui était que en anglais. Donc, ça, c'était un peu gênant. Et là, ça y est, c'est en VF. Donc, a priori, ça fonctionne. Je vais vous en parler dans très peu de temps, parce qu'on va essayer ça, on va y jouer, et puis, on va voir ce que ça donne. Eh bien, écoutez, voilà, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Et puis, j'espère que vous partagerez également quelques jeux avec moi en commentaire. Et puis, que vous aimerez peut-être les jeux que je vous ai proposés là pour 2023. Eh bien, écoutez, maintenant, vous savez tous sur mes jeux préférés en attente de 2023. Eh bien, alors, tu joues, quoi ! Sous-titrage ST' 501